Hélène in Paris fait partie des people qui participent à la saison 4 de l'agence sur TMC, et Netflix. Et si son visage ne vous est pas inconnu si est-il normal, elle a failli représenter la France à l'Eurovision 2022. Alors que l'agence de TMC et Netflix a rouvert ses portes pour une saison 4 le jeudi 7 décembre 2023, une des participantes en quête d'un bien immobilier vendu par la famille Kretz va attirer l'œil du public. En effet, outre les anonymes, plusieurs personnalités viendront de nouveau solliciter l'aide de Martin, Valentin, Louis ou Raphaël. Dont une certaine Hélène in Paris qui compte près de 225 000 followers sur Instagram et se présente comme chanteuse. Une artiste de 67 ans habituée du petit écran. Souvenez-vous, en mars 2022, les Français étaient appelés à désigner leur représentant à l'Eurovision 2022, dans le cadre de l'émission Eurovision France, si y est-il vous qui décidez sur France 2 ? Si les Bretons A.S. et Alva ne l'avaient emporté, avant de finir avant-dernier du concours quelques mois plus tard, cette même Hélène in Paris avait elle aussi candidaté avec la chanson Jazzy Paris Mon Amour. Hélène in Paris, de l'Eurovision 2022 à l'agence de TMC et Netflix. J'ai regardé l'Eurovision toute ma vie. C'est mythique. C'était une envie que j'ai eue quand j'ai sorti ma chanson. C'est un concours qui a beaucoup évolué, notamment en raison des réseaux sociaux. Son public est beaucoup plus jeune. Le concours Eurovision est redevenu à la mode nous avait alors confié Hélène in Paris avant de détailler son parcours de vie atypique. Je suis né au Maroc, j'ai grandi à Paris, j'y ai fait mes études et obtenu une licence de gestion. Et après, j'ai rencontré un bel Américain à Los Angeles en vacances. J'ai eu de magnifiques enfants, j'ai habité à Beverly Hills. J'y ai développé ma propre marque de mode qui s'appelait Pistachio nous expliquait la chanteuse, ravie du succès de sa petite entreprise. Hélène in Paris, Beverly Hills, New York, Londres, Paris. J'ai travaillé dans le monde entier Hélène in Paris finira par divorcer avant d'aller vivre à New York. J'y avais un grand magasin de décoration sur Madison Avenue et je suis apparu sur NBC dans le Today Show. Après le 11 septembre, je me suis installé à Londres où j'ai ouvert un bureau d'architecture d'intérieur. J'ai travaillé dans le monde entier. Revenu en France au moment de la pandémie, la sexagénaire a alors voulu insuffler de la bonne humeur à ses amis sur Instagram, j'ai commencé à chantonner dans des petites vidéos. Ça a tellement plu que les gens m'en demandaient tous les jours. Je me suis dit que c'était une porte qui s'ouvrait à moi. Hélène in Paris contactée par les équipes de The Voice a un succès et un talent qui vont même pousser les producteurs de The Voice à la contacter. Nous glissait Hélène in Paris en 2022. Une chanteuse fantasque qui a beaucoup amusé la famille Krets dans l'agence. Les agents immobiliers étaient pourtant prévenus, s'y estime moi, s'y estime ma personnalité. Je suis comme ça, c'est la vraie Hélène. Je ne fais pas ça pour plaire, je fais ça pour me plaire nous confiait-elle. Je suis comme ça, c'est la vraie Hélène. Je suis comme ça pour m'amener. Je suis comme ça, c'est la vraie Hélène. Je suis comme ça. ni me m m m m m m m m m